Il se passe plein de changements dans l'industrie du voyage et aujourd'hui je voulais vous tenir un petit peu au courant comment ça se passe, quelles sont les incidences sur moi, Victor en tant que chef de cabine mais aussi Victor en tant que personne. Bienvenue à bord. Alors vous allez peut-être pas le croire mais j'avais filmé cette vidéo il y a trois jours, je l'avais montée, elle était prête, elle a été diffusée en ligne dès demain matin et il y a eu tellement de changements en trois jours que j'ai dit si je la publie la plupart des informations ne sont même plus valables. J'ai décidé de la refilmer, même si ça ne me gêne pas de filmer dernière minute, en fait ça ne me gêne pas de filmer, c'est faire le montage que j'ai même s'il est très très basique. La mise en ligne c'est plein plein de temps mais je me suis dit qu'il était hors de question que je publie quelque chose qui soit déjà autant périmé. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment tous les changements qui interviennent dans le milieu aérien ont une incidence sur moi en tant que chef de cabine et également sur ma vie puisque vous le savez peut-être j'ai aussi plusieurs autres emplois et donc il y a beaucoup beaucoup de changements qui s'en viennent dans les jours et les semaines qui viennent et qui sont dus à tout ce qui est arrivé depuis trois à quatre jours. Permettez-moi de vous présenter si on ne se connaît pas, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis québécois francophone et je vole essentiellement le sud du Pacifique. Et comme je suis toujours dans les avions, on parle toujours de compagnie aérienne, de transport aérien, d'agent de bord et je pense que cette chaîne pourrait vous intéresser si c'est un milieu qui vous passionne un petit peu. Avant de commencer la vidéo, deux petites annonces vite vite, tout d'abord si vous aviez mis un commentaire sur la vidéo des 5000 abonnés où je faisais un concours et je vous demandais de suggérer des vidéos ou si vous n'avez pas encore mis, il y a encore le temps de le faire puisque le concours se termine demain le 15 mars et à 23h heure de Montréal, donc ça vous donne un petit peu plus de temps, ça va être je crois à 5h du matin à heure de la France si vous êtes en France à Paris. Et puis donc je publierai sûrement lundi une petite vidéo rapide où je annoncerai les noms des gagnants, donc si vous avez participé, regardez la vidéo, c'est le meilleur moyen de savoir si vous avez gagné. Deuxième annonce, la semaine prochaine, je suis super excité, j'ai fait ma première collab, on l'a filmé il y a quelques jours avec une youtubeuse française qui travaille pour une compagnie aérienne, peut-être que là vous connaissez, mais je ne vous dirai pas son nom tout de suite, vous avez juste une image un peu floue pour essayer de deviner qui elle est, si vous savez qui elle est, mettez vos, peut-être mettez son nom dans les commentaires, on va voir si vous êtes capable de la reconnaître. On a fait deux vidéos, une sur sa chaîne et on parle en fait des différences entre nos deux compagnies aériennes, donc si le métier d'agent de bord est quelque chose qui vous tente, vous allez voir que d'une compagnie à l'autre les choses sont parfois complètement différentes et donc on a essayé d'évoquer quelques points, on ne peut pas tout évoquer, mais quelques points de différence entre les deux. Et puis sur ma chaîne on a parlé de la maternité, c'est quelque chose qui m'avait été demandé et c'est pour ça que j'ai pensé à la contacter puisque c'est une jeune maman et elle retourne travailler en fait le 15 dimanche, elle fait son premier vol, donc on l'a filmé juste avant et elle explique un petit peu le processus de la maternité lorsqu'on est hôtesse de l'air. Alors maintenant on rentre dans le vif du sujet, je vous dis j'ai filmé cette vidéo et en trois jours il s'est passé beaucoup de choses, il y a énormément de restrictions supplémentaires qui ont été mises en place, déjà le milieu du transport aérien avec le virus a été frappé de plein fouet, il y avait énormément de changements, de réductions de vols, mais en plus, pardonnez-moi de l'appeler comme ça, mais l'Ottawa aux Etats-Unis a décidé est-ce que les Européens ne puissent plus rentrer aux Etats-Unis maintenant, ce qui fait que ça va avoir encore beaucoup plus d'incidences et de restrictions de voyage. Vu que je vole essentiellement au-dessus du Pacifique, je n'emmène pas vraiment des Européens aux Etats-Unis, donc pour l'instant je n'ai pas de problème, mais il peut encore décider une autre règle, et décider est-ce que les Japonais ne viennent pas ou n'importe qui, ce qui fait que dépendamment de ce qu'il a envie de faire, ça va avoir encore plus de changements et de restrictions pour tout le monde. Comme d'habitude, Yamaha Secheuse qui a décidé d'essorer maintenant, ça fait que, excusez-moi pour le bruit, ça devient vraiment un running gag, mais pourtant je ne le fais pas exprès. Alors, les réductions des vols, les compagnies ont réduit leurs fréquences ou leurs vols, ou même des fois ont carrément annulé certaines destinations. Dans la plupart des cas, si c'était un vol qui était par exemple tous les jours, entre deux destinations, on va se retrouver avec peut-être maintenant trois vols par semaine, deux vols par semaine, ce qui fait qu'on essaie de consolider les vols ensemble, parce que faire voler des avions à moitié remplis, ce n'est pas très très rentable. On préfère à la limite les avoir au sol, parce qu'au moins ils ne consomment pas de carburant lorsqu'ils sont au sol. Donc moins de vols, ça veut dire moins d'heures travaillées. Et moi, je suis en période de réserve depuis quasiment un mois. En fait, mardi, lundi soir, j'ai fini ma période, mon mois de réserve. Ça a été le mois le plus long. Bon, j'ai fait beaucoup de choses à côté, surtout les derniers jours, comme je vous en parlais dans un instant. Mais le mois de réserve a été très long. Je n'ai fait que deux vols sur ce mois-là. Donc un vol vers Singapour et un vol vers l'Amérique du Nord. En fait, quatre vols, mais deux voyages. Ça a une incidence financière sur moi, puisque j'ai de la chance, 70% de mon salaire, c'est un salaire fixe. C'est 40 heures semaine que je vole ou pas. Mais il y a quand même cette partie de 30% qui est pour chaque heure travaillée à partir du moment où je suis à l'aéroport jusqu'à ce que je revienne à la maison. Et donc, ces 30%, c'était simplement deux vols. Donc ça n'a pas ramené beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, j'ai de la chance, j'ai d'autres emplois. Donc ça me permet de compenser. Ce n'est pas la fin du monde. Et pour certains de mes collègues qui vivent avec ces allocations, justement, dès qu'on arrive à la maison, ils vont tout de suite au bureau de change les changer en monnaie locale parce que ça va leur servir pour faire leur course, pour payer leur loyer, etc. Donc ça a beaucoup d'incidence pour beaucoup d'entre nous. Dans la compagnie où je travaille, on a un surplus maintenant d'employés. C'est à peu près pareil dans toutes les compagnies. Donc on a trop d'agents de bord, on a trop d'agents au sol, puisqu'il y a moins de vol. Donc on a besoin de moins d'agents d'enregistrement, d'embarquement, d'agents qui vont s'occuper des bagages, etc. Donc il va falloir replacer un petit peu tout ce monde-là. Ce n'est pas facile de renvoyer les gens à droite, à gauche. Surtout que le milieu aérien, c'est un milieu qui est très, très, très syndiqué. Donc on ne peut pas changer comme ça sur un dissène la carrière des employés. On ne nous a pas encore tout annoncé. On a déjà eu une annonce ce matin. Sur les derniers mois, on avait employé des étudiants, des gens qui étaient là de manière temporaire. qui avaient des contrats de 4 à 5 mois et qui ont travaillé sur de longs courriers. Et je pense qu'à peu près 30% d'entre eux se sont fait offrir un contrat permanent. Ils allaient commencer sur le court courrier. Éventuellement, plus tard après, ils auraient pu continuer sur du plus long courrier. Mais certains d'entre eux devaient même commencer leur formation dès lundi, donc dans 3 jours. Et malheureusement, il a été décidé à ce qu'on les coupe, parce qu'on va couper les derniers arrivés. Et comme on a trop de tête, il va falloir en couper certaines. Donc, ces gens-là qui s'attendaient à avoir leur conversion sur un avion plus petit dès lundi ne vont plus y avoir de job et doivent commencer à se trouver un autre emploi. Il peut y avoir d'autres coupures. Bon, il y a des endroits de la compagnie sur lesquels il y a besoin d'aide, notamment tout ce qui va être centre d'appel, les gens qui gèrent les réponses aux questions qui arrivent par les réseaux sociaux, les Twitter, Facebook, Messenger, etc. Donc, on nous propose d'aller travailler dans ces endroits-là, mais on n'a pas toujours la formation. Les systèmes de réservation aérienne sont des systèmes qui sont complexes. À partir du moment où je réponds au téléphone, je dois être comme un agent de voyage. Imaginez si quelqu'un a attendu 45 minutes avant que je prenne l'appel et je lui dis « Ah oui, alors votre question, moi je n'ai pas les outils pour y répondre, je vais vous retransférer. » Je pense que vous seriez encore plus énervé que si vous avez attendu 55 minutes et que vous avez quelqu'un tout de suite, immédiatement, qui est capable de régler votre problème. Donc, ce n'est pas évident, c'est un système assez compliqué. Il faut avoir beaucoup de connaissances sur le transport aérien et sur comment émettre des billets, etc. Et donc, on ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça à droite, à gauche. Ce n'est pas comme si on allait juste décharger un avion avec les bagages. C'est plus complexe. Donc, on essaie de nous donner la flexibilité, mais il est possible qu'en début de semaine prochaine, on annonce qu'il y a d'autres coupures ayant quand même assez de saigneur. J'ai quasiment 6 ans, je ne devrais pas faire partie. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés après moi. Donc, si jamais on doit couper des postes qui sont déjà permanents, normalement, je ne devrais pas être impliqué. Donc, en deux mots, il y a beaucoup d'incertitudes. On nous propose également de prendre des congés sans solde. Moi, j'avais déjà les vacances tout le mois de juin, qui était le congé payé. Mais je suis en train de considérer vraiment très, très, très fortement de prendre un mois et demi supplémentaire et donc prendre deux mois et demi. La première quinzaine de juin, j'irai sûrement voir ma famille. Mais ensuite, à partir de mi-juin, peut-être jusqu'à mi-août, m'installer à Montréal. Il y a des choses que je peux faire à distance pour mon autre travail. Et donc, ça me permettrait de profiter de l'été au Québec. Ça fait très longtemps que je n'ai pas profité d'été. Ça va être différent parce que la plupart des festivals, si les choses continuent, risquent d'être annulées ou si les choses s'améliorent, ne seront peut-être pas telles qu'elles avaient été prévues au départ. Mais au moins, ça me permettrait de profiter du Québec, de revoir des amis et toutes ces choses-là. Donc, je suis en train d'y penser, watch this space. Si au mois de juin, sur la vidéo, vous voyez un décor différent, c'est que sûrement je suis parti et je suis rendu à Montréal. Donc, si vous habitez Montréal, j'y suis entre mi-juin et mi-août, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser ou de prendre un verre ou de faire un mini-meet-up ou je ne sais pas trop, on décidera à ce moment-là. Là où il y a eu beaucoup de changements depuis quelques jours, avec toutes ces restrictions aériennes, c'est là où ça m'impacte énormément, c'est par rapport à mon autre business. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que j'ai trois appartements dans la ville où j'habite. Il y a celui-là où j'habite, mais j'en ai deux autres que j'opère en tant qu'Airbnb. Je les ai depuis, le premier, ça fait à peu près 6 ans ou 7 ans que je suis sur Airbnb et l'autre, ça fait 3 ans. Et ce sont des appartements qui fonctionnent très, très bien. J'ai un beau taux de remplissage en général. J'ai entre 25 et 27 nuits de louer pour chacun des appartements par mois. Donc, ça fonctionne super bien. Bon, je fais le revenu management, comme font les compagnies aériennes, en fonction de l'offre et de la demande, j'augmente ou je baisse mes prix. J'essaie toujours de m'ajuster. Mais là, depuis que toutes ces histoires de virus, les annulations tombent les unes après les autres. Chaque jour, j'ai 4, 5, 6 annulations. Et là, il y a deux jours, j'ai commencé vraiment à prendre peur parce que j'ai sorti mon rapport. Et entre le 1er mai et le 31 décembre, il me restait sur les deux appartements cumulés pour toute cette période-là, seulement 15 réservations d'actifs. Sachant qu'il y en a d'autres qui, certaines d'entre elles, peuvent encore être annulées. Donc, je me suis dit, ce n'est pas avec ça, vu qu'il n'y a plus de demande maintenant, ce n'est pas avec ces 15 réservations au moins que je vais pouvoir rembourser mon prêt bancaire, payer mon hypothèque à chaque semaine à la banque pour deux appartements. Je peux faire le tampon pendant quelques semaines, mais je ne peux pas faire ça pendant autant de mois si ça ne se résout pas d'ici la fin de l'année. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter Airbnb, au moins de manière temporaire. J'ai dû contacter toutes ces 15 personnes qui avaient réservé, leur expliquer les raisons pour lesquelles je le faisais, annuler l'accord d'annuler leurs réservations. Et puis, maintenant, ça va, le 15e m'a répondu cette nuit. Donc, toutes les réservations ont été annulées et remboursées à 100 %. Je vais honorer toutes les réservations qui étaient faites jusqu'à fin avril, parce que je ne veux pas que les gens se retrouvent comme ça. Tu devais arriver dans quatre jours et je te dis, non, désolé, j'annule. Maintenant, trouve-toi autre chose. Je pense que ce n'est pas très correct. On me l'a déjà fait en tant que visiteur quand j'avais loué Airbnb. Donc, je n'ai pas envie de faire ça aux gens. Et je vais commencer à lister mes deux appartements et essayer de trouver des locataires qui vont être là à moyen terme, au moins six mois. Donc, ça me permettrait de pouvoir avoir un loyer qui paiera la base. C'est-à-dire que le remboursement hypothécaire, les frais de copropriété, qu'on appelle les frais de condo, les taxes scolaires et municipales, enfin, toutes ces choses-là qui sont la base, je ne ferais aucun profit. Alors, j'en faisais ma compagnie. C'est une compagnie que j'ai créée pour gérer le désappartement. La compagnie faisait des profits. Là, au moins, elle ne perdrait pas d'argent si j'arrive à voir ces deux loyers. Donc, je vais commencer à les annoncer auprès de mes collègues dans le lobby de l'immeuble. Et puis, je vais passer par un agent d'immeuble aussi pour essayer de trouver du monde. J'ai six semaines pour trouver des locataires. Donc, au 1er mai, peut-être que je ne serai plus un opérateur Airbnb. Enfin, normalement, je ne serai plus. Ça va changer beaucoup de choses dans ma vie parce qu'Airbnb prenait quand même beaucoup de mon temps. La gestion des réservations, les messages vers les locataires parce que lorsqu'ils arrivent, moi, je ne suis pas toujours là. Je peux être en vol. Donc, ça serait-ce qu'ils aient bien compris comment récupérer la clé, le ménage, la gestion des gens de ménage, la gestion des gens qui font le lavage des draps, etc. Donc, toutes ces choses-là qui me prenaient plusieurs heures par semaine, ça va disparaître. Donc, ça va me libérer du temps. Et puis, c'est peut-être comme ça que je vais pouvoir me trouver aussi des projets sur lesquels travailler si j'arrive à en trouver pour passer un peu de temps à Montréal. Donc, voilà. C'est des changements dans ma vie. Quand j'ai fait la première version de cette vidéo, j'avais essayé de vous donner quelques petits conseils rapides mais j'ai un petit peu peur parce que je vous avais dit « Si le virus ne vous fait pas peur, c'est le temps de prendre votre bagage et puis d'aller explorer le monde parce qu'il y a des super aubènes, il y a plein de rabais sur les vols. Les prix des vols baissent énormément. Donc, c'est le moment de profiter et d'aller un peu partout. Mais si on vous met des restrictions sur votre voyage, je ne sais pas forcément l'aller. Vous allez peut-être bien pouvoir partir où vous voulez, mais c'est peut-être pour rentrer chez vous. Et c'est là, beaucoup j'ai annulation à l'Airbnb. Il y a des gens qui me disent « Ça me fait plaisir de venir visiter mais je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer à temps. Il y a un YouTuber québécois qui devait aller au Panama pour quelques jours. Il a annulé la veille parce que deux jours après son retour prévu, il devait signer la vente de son appartement. Mais si jamais il n'est pas rentré à temps et que comme il y a priori, cette compagnie ne fait qu'un vol par semaine, s'il doit attendre une semaine, ça va compliquer. Il ne veut pas perdre la vente de son appartement. Donc, il y a beaucoup de gens qui annulent leur plan de voyage. Donc, si vous avez de la flexibilité, si vous avez prévu de rentrer, si vous pouvez partir pendant trois semaines mais que vous prenez un billet de retour dans deux semaines et que vous avez encore une semaine de marge, éventuellement, profitez de ces super prix. Ça vaut vraiment la peine. Mais si par contre, vous n'avez aucune flexibilité, si vous ne pouvez pas travailler à distance, si votre manager, votre patron veut vraiment que vous soyez de retour ou vous avez un emploi où vous devez être là physiquement comme infirmière, etc. Dans ce cas-là, c'est un peu plus risqué. Donc, les conseils que j'avais donnés ne sont pas forcément toujours valables. Par contre, les conseils que j'avais donnés sur ma vidéo sur le virus sont toujours bons. Je vous rappelle toujours d'avoir des serviettes, des infectantes, des petites bouteilles de gel pour vous laver les mains quand vous arrivez à bord. Désinfectez votre écran, la coudoir, la tablette. Et puis, si vous êtes côté hublot, désinfectez le hublot et le mur autour. Les avions sont nettoyées. Il y a des produits qui sont de plus en plus puissants qui sont utilisés à bord parce que les compagnies veulent vraiment éviter d'avoir des problèmes avec les passagers et que les gens tombent malades. Même si à bord, l'air est très filtré, si vous êtes à côté de quelqu'un qui vous touche dans la figure et que cette personne est portée du virus, il y a des chances que vous soyez contaminé. Donc, ayez un masque. Je ne veux pas dire qu'il faut porter le masque tout le temps, mais si jamais quelqu'un autour de vous, tous, au moins, vous allez pouvoir vous protéger. Donc, je vous remets le lien sur mes petits conseils sur le virus à la fin de cette vidéo et également dans la barre d'infos. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas la fin du concours. N'oubliez pas la semaine prochaine la collaboration. Donc, je vous invite à activer la petite cloche si vous ne l'avez pas déjà mis. Comme ça, dès que la première vidéo qu'on va mettre sur ma chaîne sera en ligne, vous le saurez. Et puis, ça veut dire qu'on les met au même moment à 8h15 samedi prochain. Donc, vous pourrez voir sur sa chaîne aussi la vidéo qu'on a fait ensemble. D'ici là, comme je disais, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !